... Bonjour à tous, amis cinéphiles et scientifiques. Alors aujourd'hui, nous voyons le film Planète Interdite, c'est mon film préféré. Il a tellement marqué l'imaginaire du cinéma que la plupart des réalisatrices et des réalisateurs de science-fiction le considèrent aujourd'hui comme un film matriciel, à la base de toute la science-fiction cinématographique moderne. Rarement, pour moi, le cinéma ne nous emmène aussi loin, à la frontière entre le spectacle, la science, le futurisme, la psychologie et la philosophie. Fred Wilcox, le réalisateur, semble seul à pouvoir, dans le même film, introduire à la fois un robot, devenu culte et nommé Robby, situer l'action sur une exoplanète, qui est un concept bien en avance pour les années 50, et inventer des ennemis complètement invisibles, qui résonnent pourtant avec ce qu'il y a de plus animal en nous. Ce film contient aussi le switch, c'est le terme technique qu'on utilise pour caractériser un renversement de situation dans un scénario. Donc le switch le plus magistral que j'ai vu. Vous êtes prévenus. Entre science et fiction, Planète Interdite, avec son goût délicieusement désuet, ne vous laissera pas indifférent. Pourquoi explorer l'univers ? Et si les civilisations extraterrestres avaient commis des erreurs encore pires que les nôtres ? Voilà de belles questions de science et de cinéma. Bonne projection et surtout bonne discussion après le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, pour commenter ce film et pour échanger avec vous, Jean-Philippe Usan, Jérôme Pérez, que je ne vous présente plus, comme chaque fois, je vais vous demander à chacun d'entre vous de dire en quelques mots peut-être votre première impression à chaud sur ce film. Je commence parce que lui, c'est un spécialiste de ce film internationalement reconnu. Donc, je commence. J'ai trouvé ce film, j'avais vu quand j'avais 10, 12 ans, un truc comme ça. Il était passé un soir à la télé au dossier de l'écran. Pour ceux qui ont plus de 20 ans, ils s'en rappellent. Et c'est un film qui est sympa. J'ai trouvé ça sympa, un peu désuet, bien sûr, parce qu'il y a différentes thématiques. Il y a un peu de militaire, un peu de science-fiction, un peu d'amour. Donc, j'ai trouvé ce film assez sympa. Il pose des problématiques, je pense, en plein dans la société des années 50 aux Etats-Unis. Et je pense que ce film, il a dû faire une super grosse impression au moment où il est sorti. Je ne sais pas s'il y avait eu l'équivalent de ce genre de film avant. Même s'il n'y a que deux scènes, il y a une scène en extérieur et une scène en intérieur. D'un point de vue cinématographique, je n'y connais rien, mais maintenant, ça fait rigoler quand on voit un film comme ça. Mais je pense qu'à l'époque, ça a vraiment dû les impressionner. Et puis, voilà. Mais tu as raison, c'est un film drôle. Moi, c'est un film que je trouve génial. Alors, je ne sais pas ce que vous a dit Quentin avant le film. Parce qu'en fait, moi, ça doit être la cinquième ou sixième fois que je le vois, ce film. Le 25 juin 2015, avec Quentin au ciné-club, au Grand Action, le ciné-club de l'Institut Henri Poincaré, on l'avait commenté. Donc, j'ai ressorti mes notes de l'époque et je les ai complétées par plein d'autres choses. Il a dit que c'était son film préféré. D'accord. De tous les films ou de la section ? On verra. On lui demandera. Ce qui est important, c'est que déjà de le replacer un peu dans l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va changer. Vous pouvez comparer déjà les costumes, l'esthétique par rapport à tous les films qui vont suivre. Vous pouvez penser à Star Trek et ce genre de trucs, regarder les costumes. Donc, c'est vraiment un film qui change la façon de faire de la science-fiction. On peut s'amuser à décrypter la science à la Roland-Lehout, qu'on pourra s'amuser si on veut faire ce genre de trucs. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est un film des années 50. On parle de nucléaire. C'est vraiment la science de l'époque qui est chaude après la guerre. Il y a toutes des questions d'éthique. Science et morale. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Les lois des robots. Alors ça, ça nous renvoie vers Asimov. Et puis, un truc qui, à mon avis, semble central, c'est cette relation, et ça, tu l'as dit, entre les militaires et les scientifiques. Et il y a un truc qui est marrant. Il dit que le militaire n'a pas besoin d'un gros cerveau. Il a besoin d'une grosse voix. Donc, il a un QI qui est un peu plus petit que les autres. Il veut le gonfler. Vous avez vu. Il veut gonfler son QI. Mais n'empêche que, vous voyez, c'est quand même lui qui s'en sort. Les scientifiques, ils meurent. Et le commandant, qui est plus bête, il récupère l'ananas, le robot, il rentre chez lui. C'est pas mal, quand même. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et je pense qu'on peut avoir plein de lectures. Vous avez vu aussi les théories psychanalytiques dont on commençait à parler avec le ça. Ça nous renvoie à Freud avec le moi, le surmoi, le ça. Donc, cette partie pulsionnelle de l'être humain. Et cette idée que, finalement, il y a peut-être de la haute technologie. Mais à la fin, le vrai démon, c'est peut-être nous. La façon dont on va utiliser cette technologie plutôt que la technologie elle-même. Et donc, c'est tous les débats qu'il y avait de l'après-guerre. Ça peut renvoyer en particulier à ce qu'Einstein disait sur l'utilisation de la physique nucléaire. En fait, c'est vraiment un film de son époque. C'est présent à toutes les 5-6 minutes. Il y a une allusion à la physique de l'époque sur la fission de l'atome, la fusion, les bombes à fusion. À chaque instant. Il y en a même un qui s'appelle Bozune. Alors, Bozune, ça ne veut pas dire ça, mais on se demande où est Fermiune. Il y a vraiment beaucoup de références à la physique atomique. Et ça devait vraiment les impressionner à cette époque-là. Ils avaient maîtrisé. Il y a eu une course à la fusion de l'atome pour faire des bombes. Ils ne pensaient pas du tout à ITER ou des choses comme ça. Mais ils en avaient très peur. C'était vraiment complètement secret. Et dans ce film, il y a plein, plein, plein de références à ça, à la physique de ça. Et après, pour faire comme Roland, ça serait trop facile. Il y a plein de trucs. Il y a plein, plein. Il y a beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif. En plus, ce n'est pas le but d'un film comme ça. Ce qui est intéressant, c'est voir, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est plutôt du scientifico ou du techno-babillage. Ils utilisent plein de mots. En fait, il y a un moment où on voit le mot quantique, il dit le mot neutron, le mot clistron. Alors, ça ne sert à rien d'expliquer ce que c'est qu'un clistron. C'est un truc qui existe vraiment. C'est un truc qu'ils avaient inventé à l'époque pour émettre des ondes électromagnétiques pulsées à haute fréquence. Exactement. C'est pour attélérer les particuliers. Et c'est un truc qui venait d'être inventé en Floride à cette époque-là. Alors, j'ai essayé de le mettre au concours des mines. Ça ne marche plus du tout. Ils ne savent plus du tout faire ça. Mais à l'époque, c'était dur quand même. Toi, qui est un enseignant et qui fait passer des examens, si un de tes étudiants arrive et tu dis c'est du plomb 217. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça vous dit quelque chose, le plomb 217 ? Parce qu'ils précisent bien. Ils ne disent pas que c'est du plomb. Ils vous disent que c'est du plomb 217. À cette époque, on précise les isotopes puisque c'est l'époque de la physique nucléaire. C'est un gros isotope. C'est surtout le plomb à 38 isotopes, je crois, et le plus lourd, je crois que c'est de 175 à 215. Donc 217, ça n'existe pas, le plomb de 217. Ils auraient dit le plomb 215, 213 peut-être. Donc voilà, ils se sont documentés. Puis après, ils ont fait quelque chose qui ressemble à la réalité. Mais je pense que ce n'était pas du tout le but du film. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas tant d'erreurs que ça. Ils sont toujours... Un clistron, c'est bien un truc qu'on fait avec un solénoïde. Après, tous les appareils avec des boutons qui cliquentent. Et puis le robot, il est ridicule. Le robot, c'est devenu une star internationale. On voit qu'il y a un mec dedans. Exactement, mais c'est la véritable star de ce film, en fait. C'est le robot. Ensuite, vous savez qu'on a vendu des miniatures robots. Il est devenu une star internationale, ce robot. Mais dans Star Wars aussi, on sait que dans les robots, il y a des gens. Et en fait, quelque part, ce n'est pas ça qui est vraiment ridicule. Moi, je le trouve très touchant, ce robot. Pour nous, maintenant, quand tu vois Thor, tous les mecs qu'on voit à la télé, le petit blaireau qui parle dans Les Gardiens de la Galaxie. Si on monte ça à la télé, les mecs vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'état de l'esprit de l'époque, ce qu'ils savaient à l'époque. Les autres films de l'époque, quand on regarde les autres films de l'époque, avec les John Wayne, ce n'était même pas encore John Wayne. Oui, ce n'était pas la même chose. Ça a dû être extraordinaire pour l'époque, ce film. Oui. Pour les gens, ils voyaient ça. C'est extraordinaire. Le truc rouge, les gens dans la salle, ils devaient être sous les sièges. Il y a des lasers. On parle de radioactivité. Il y a vraiment... Ça a dû les terrifier. C'est la science de cette époque-là. Mais on nous donne quand même un indice, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué en termes de l'esthétique, la jeune fille est habillée comme une jeune grecque de l'Antiquité. Et donc, quelque part, on a l'impression aussi qu'on est en train d'essayer de nous dire qu'on a une transition entre deux mondes, entre un monde classique et ce monde moderne qui arrive. Il y a ces questions d'éthique. Et ce Morpheus, il est un peu ambigu parce que c'est à la fois le savant solitaire qui a tout compris, mais c'est aussi la personne qui va étudier l'univers, qui va étudier cette civilisation. Et je trouve que c'est assez touchant, en fait, la façon dont il présente. Ce n'est pas un scientifique, c'est un linguiste. Un philologue. Un philologue. C'est un philologue spécialiste. C'est un métier qui a voulu faire ma fille. Voilà, on est en 56. Il y a un truc que je trouve presque prémonitoire. C'est qu'il y a tous ces documents. Il a réussi à les traduire parce que les premières pages, c'est des mathématiques. Et donc, il y a cette idée que les mathématiques sont le langage universel de la nature. Et vous savez, quand on a préparé le disque d'or pour envoyer sur la sonde Voyager et que Carl Sagan et son équipe ont réfléchi qu'est-ce qu'il fallait envoyer aux extraterrestres. Et ils ont commencé par mettre des mathématiques qui, ensuite, permettraient de décrypter le reste du contenu du disque. Et donc, en fait, l'idée est déjà là à cette époque. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née, mais je trouve que c'est un beau parallèle. Et ça montre une certaine anticipation. Et cette idée que les mathématiques sont la clé de la communication avec des espèces dont on n'est pas capable de communiquer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je finis juste avec ça, parce que c'était le marathon, cet exposé merveilleux sur les langues cunéiformes. Oui, voilà. Et en fait, c'est ce décryptage des langues. Et là, en fait, on voit qu'à chaque fois, il faut quelque chose pour passer d'une langue à l'autre. Donc, un texte qui serait dans deux langues. Là, la langue universelle, en fait, c'est les mathématiques. Donc, en fait, si vous voulez faire comprendre votre langue aux extraterrestres, commencez par écrire quelques pages de mathématiques avec quelques théorèmes. Et puis après, normalement, s'ils sont intelligents, ils vont y arriver. Et donc là, quand même, je voudrais dire que les maths qui sont écrites sur le tableau qui est derrière, c'est un peu la louse. Ah oui, mais c'est parce que toi, t'as un QI qui est plus grand que... Non, 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 non. Non, 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 non. Si on faisait un arrêt sur image sur les maths qui est écrite derrière, c'est Y égal X plus 2. Il y a une fraction, il y a deux tiers. Enfin, maintenant, dans les films, ils mettent au moins une intégrale, tu vois, ou un cosinus. Là, les mecs, ils se sont pas fait chier, quoi. 2 tiers multiplié par 4 il y a écrit ça fait pitié les trucs qu'il y a écrit ou alors ils ont complètement ils ont complètement transcendé les mathématiques et ils ont je ne sais pas je ne l'ai pas interprété comme ça je me suis dit que c'était pour envoyer à ces mathématiques grecques 1,5, 2 tiers, 3 quarts et qu'en fait on retournait à l'essence des mathématiques des fractions pure et de ces 1,2,3,4 et finalement en maths il n'y a pas de chiffres il n'y a jamais de chiffres tu les enlèves les chiffres quand tu as compris c'est peut-être ça ils sont trop en avance mais bon c'est pas grave c'est un film moi c'est ça que je trouve c'est un choc de culture de plein de directions c'est ça qui fait un objet un petit peu on a du mal à le cerner c'est drôle on s'amuse beaucoup il y a aussi ce côté moi j'adore les relations entre les humains et les robots je ne sais pas si vous avez regardé la première fois qu'on parle du robot il dit c'est Madman donc déjà c'est un on le considère comme un homme il est au loin et puis ensuite vous avez vu moi j'ai trouvé ça extraordinaire il lui dit no offense but you are a robot no offense donc voilà il fait le constat que c'est un robot mais quelque part ça serait comme insultant de penser que c'est un robot donc je trouve ça très drôle et puis après il se retrouve à prendre le café et vous voyez il y a Alta qui est là et l'autre qui veut être galant il veut lui servir le café et elle est super étonnée t'es pas Robby le robot c'est fait pour servir je pense pas il veut pas être galant il veut la pécho ouais ouais quoi c'est Dieu mais pour elle ça paraît quand même t'es pas un robot ménager pour me servir le café et eux ce qu'ils disent c'est mais ça ils le voient vraiment comme les robots ménagers et si vous vous rappelez les années 50 dans le rêve américain c'est ce moment où on commence à voir les premiers robots rappelez-vous les publicités et tout ça et donc c'est un film de son temps on parle à la ménagère américaine de dire voilà il y a des robots qui existent et vous allez en avoir bientôt dans votre maison et dans votre cuisine pour faire les tâches ménagères et vous allez être libérés de ça vous allez pouvoir vivre et éventuellement produire votre nourriture je trouve que le côté de ce robot qui fabrique la nourriture c'est complètement extraordinaire de pouvoir penser à ça donc en fait c'est comme si ce progrès allait nous libérer de toutes les contraintes matérielles du travail ménager de la production de la nourriture et qu'on allait pouvoir vivre dans un monde assez éthérique où en fait il n'y aurait qu'à penser donc il y a vraiment une idéologie qui est très futuriste dans ce film-là mais basée sur l'époque des 50s américains aussi la place de la femme dans la société américaine à cette époque c'était cool oui cool je ne sais pas si c'était cool incroyable enfin il y avait plein de plein de messages qui revenaient je suis sûr que ce film s'il sortait maintenant comme ça ça ferait un scandale absolu c'est hallucinant c'est pas le seul il y en a beaucoup non mais il y en a plein c'est incroyable qu'on a pu vivre dans une société enfin c'est enfin aux Etats-Unis à cette époque-là les Noirs ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les bus il fallait que enfin bon il y avait plein de trucs bizarres aussi on a changé depuis depuis enfin peut-être un peu on a un peu évolué quand même oui d'accord ici on a changé ici voilà une première lecture est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle comme on est un tout petit c'est toujours un petit peu court l'après-midi qu'on va être obligé d'arrêter à 18h15 on va se donner un petit quart d'heure il n'y a pas de questions sur internet pour l'instant mais est-ce qu'il y en a dans la salle oui monsieur a vu le film quand il avait 14 ans et il a été terrorisé depuis non pendant trois nuits oui ça ne m'étonne pas moi je m'en rappelle par le monstre quand je l'avais vu quand j'étais petit je me rappelle encore de ce film terrorisé par le monstre moi je l'ai vu dans les années 80 un truc comme ça et il y avait déjà retour vers le futur il y avait déjà des trucs comme ça juste pour resituer les choses vous l'avez vu quand il est sorti en salle d'accord et donc pour vous parce que voilà c'est intéressant donc si vous vous l'avez vu au moment où il est sorti en salle donc dans l'esprit de l'époque par rapport à ce que vous aviez vu au cinéma c'était quelque chose c'était un ovni c'était quelque chose d'attendu comment vous l'avez ressenti d'accord ça m'étonne pas pour monsieur c'était juste un film d'aventure qui lui a fait peur point à la ligne je pense que c'est un film qui fait rêver d'ailleurs vous avez vu les paysages avec la couleur du sol la couleur des plantes ils ont essayé de chercher un certain exotisme les soucoupes volantes aussi à cette époque là c'était vraiment une évidence les soucoupes volantes je pourrais vous montrer j'ai un arrêté municipal de la ville de Châteauneuf-du-Pape qui interdit le survol et l'atterrissage sur la commune un truc sérieux du maire de Châteauneuf-du-Pape qui interdit le survol et l'arrêt sur la commune des soucoupes volantes et qui donne ordre aux gardes champêtres je vous le projetterai tout à l'heure avant tu le mettras c'est incroyable à cette époque là les soucoupes volantes ça faisait partie du paysage il y avait Roswell c'était normal oui madame alors qu'est-ce que vous pensez des interventions des moments du film qui parlent de Dieu qui sont un peu clichés quelle est votre opinion là-dessus sur ça et sur le rapport finalement entre Dieu et la science je ne sais pas déjà c'est un peu les américains et Dieu c'est un peu différent de nous et Dieu ils jurent sur la Bible enfin Dieu est vachement présent dans leur société donc ce n'est pas tellement étonnant que surtout à cette époque où ça devait être encore pire Dieu il intervient dans ce genre de film à ce moment là c'est normal maintenant je pense que c'est un peu moins présent mais à l'époque c'était évident il fallait qu'il y ait Dieu quelque part dans ce genre de film après ce qu'ils en disent ce qu'ils en pensent bon ça oui plus que Dieu c'est par rapport à la magie il mentionne plusieurs fois la magie et en fait il y a cette idée que vous découvrez une civilisation qui a une science et une technologie qui est inconcevable pour vous et c'est vécu comme de la magie on vous dit c'est la lampe d'Aladdin dans un laboratoire de physique c'est de la magie et donc de ce côté que ce que l'on ne comprend pas ce qu'on n'est pas capable de rationaliser ça devient de la magie et c'est vrai qu'il y a quelques parallèles avec des choses un petit peu plus bibliques quand même il y a un moment où on a cette tentation il n'a pas pu résister à la tentation de la connaissance ça c'est Ève et la pomme et donc on voit aussi quelque part on est en train de nous dire c'est beau la connaissance il faut l'éthique qui va avec mais attention cette soif de trop de savoir peut-être que ça peut être dangereux pour vous-même vous pouvez vous auto-détruire donc quelque part on a vraiment une sorte de lecture qui peut aller dans cette direction et c'est vrai que ce petit ce petit microcosme c'est un peu l'Éden le lion il est gentil il y a les je ne sais pas si c'est des brebis je ne sais plus ce que c'était des chèvres qui passent on a quand même l'impression qu'ils ont fait une sorte de petit jardin d'Éden en miniature et puis on a Alta qui vit là-dedans et puis son père qui est une sorte d'être double qui est à la fois des murs j'ai démons et qui règle tout ce monde là donc c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de lecture je ne sais pas si c'était voulu mais voilà c'est vrai le genre d'interprétation qu'on peut faire aussi de ce film après je ne sais pas aussi à quel point ils se sont documentés sur les choses qui se faisaient à cette époque c'était le début des civilisations scientifiques comment vont évoluer les civilisations qu'est-ce que c'est qu'une civilisation l'évolution technologique tout ce qui s'appelle les échelles de Kardashev comment on peut quantifier au niveau énergétique une société etc ça apparaît aussi à ces époques là et les conclusions qui commençaient à sortir c'est que toutes les civilisations qui évoluaient finissaient par s'autodétruire ils le disent un petit peu alors je ne sais pas s'ils s'étaient renseignés ou s'ils avaient voulu évoquer ça mais ça apparaît aussi à ce moment là si ça vous intéresse vous regardez échelle de Kardashev c'est un peu c'est des sociologues c'est des scientologues enfin scientologues ça veut dire autre chose mais des gens qui étudient les relations entre la science et la société comment peuvent évoluer des sociétés d'un point quand on essaye d'étudier ça échelle de Kardashev c'est assez rigolo si on refaisait ce film aujourd'hui qu'est-ce que vous verriez comme technologie mise en oeuvre comme représentation comme sujet compte tenu donc effectivement de l'évolution des sciences et des techniques depuis que ce film a été fait je pense qu'on ne referait pas le même film aujourd'hui ça c'est sûr d'un point de vue esthétique ça ne serait pas possible pour moi ce n'est pas un film c'est une pièce de théâtre tu l'as dit il y a deux scènes c'est une pièce de théâtre c'est pensé comme une pièce de théâtre aujourd'hui je pense qu'un public moderne si vous ne changez pas de planète par de l'hyperespace et que ça va dans tous les sens en termes du rythme là il y a quand même des plans séquences qui sont vachement longs on n'a plus de scènes avec caméras fixes pendant autant de temps dans les films modernes donc on ne tournerait pas ce film de la même façon donc ça déjà au niveau de cinématographique et puis ensuite regardez la science la technologie comment elle est représentée c'est que des trucs mécaniques et des trucs électriques qui clignotent en fait il n'y a que ça et à part le fait qu'on ait un petit peu de vocabulaire de physique nucléaire et qu'une seule fois on dise le mot quantique il n'y a rien de plus moderne que ça aujourd'hui je pense que si vous faisiez un film qui n'est pas quand il voyage dans l'espace il n'y a pas de hyper espace que quelque part il n'y a pas un trou noir ou un astre supermassif ou un truc comme ça on dirait votre film c'est un film de has-been et probablement que la technologie de ces crêles elle serait un petit peu plus vers je ne sais pas de la théorie de la gravité quantique ou de la théorie des cordes là c'est des spécialistes ils appellent ça le métal crêle on ne sait pas ce que c'est que le métal crêle mais ça a l'air d'être un métal il a décrit il y a une densité plus importante c'est un peu bizarre au début il y a un petit peu de nouvelles technologies quand ils vont plus vite que la lumière et puis quand ils décélèrent ils se mettent dans un truc ils deviennent verts voilà ouais mais ça pour l'époque ça devait être extraordinaire c'est voilà donc il y aurait sûrement ça je pense qu'il y aurait des références probablement on pourrait imaginer par exemple une technologie à la base où on contrôle la valeur du champ de X pour changer l'état de la matière par exemple ça serait un truc qu'on pourrait faire aujourd'hui parce que maintenant quand ils font ça ils racontent tellement n'importe quoi non mais c'est pas grave on parle de science fiction on n'est pas voilà on a l'impression quand même qu'ils ont essayé de faire attention il y a dû y avoir plein de conseillers scientifiques pour ce film ils ont fait attention ils ont essayé de respecter un peu les choses moi le film moderne auquel ça pourrait me faire penser c'est Ad Astra le dernier mais il est nul ce film enfin moi j'ai trouvé complètement nul ce film où il y a une espèce de menace et puis il y a une espèce de rapport avec le père enfin mais et alors le but du film c'est de faire des explosions c'est de faire des voyages on sait pas très bien pourquoi et puis après il se tire dessus les films maintenant enfin à part certains Interstellar c'est vraiment bien mais la plupart des films qui cherchent à faire du public ils se posent pas ce genre de questions un peu peu générales qui sont posées dans ce film là et je pense qu'aujourd'hui par exemple on produirait pas 240 litres de whisky dans un film non c'est même pas du whisky c'est du bourbon oh excuse moi encore encore de l'armagnac d'accord mais du bourbon du bourbon on s'en déconner ce monsieur s'étonne qu'on puisse utiliser un ton aussi cynique et serein lorsque le fond du film le fond est finalement très dur oui le fond est dur mais je pense que la façon dont c'est tourné en fait je pense qu'ils ont choisi délibérément de nous faire rire et sourire avec ce film alors peut-être que je me trompe et puis ensuite je pense qu'on a le droit de parler en rigolant de tous les sujets ça c'est un point de vue strictement personnel je suis d'accord et puis je sais pas si il y a enfin peut-être que dans ce film il y a la possibilité de l'interpréter de plein de façons différentes il n'y a pas on sait pas vraiment ce qui se passe ou alors on peut être certain d'avoir compris le message mais à mon avis il y a plein de messages dans ce film il y a plein de messages à plein de niveaux et si on retient que le niveau de l'importance de l'esprit humain qui peut détourner ou faire du mal etc c'est qu'on est un peu négatif il y a plein d'autres trucs super positifs dans ce film peut-être je sais pas que l'amour triomphe de tout par exemple il y a plein de messages super positifs que la science c'est pas si mal ou alors on peut le voir aussi la science c'est terrible il faut pas en faire je pense qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent dans ce film c'est ça il est vraiment comme la vie vous avez vu moi je trouve par exemple la scène de cette idée du baiser en fait au début Alta elle a une relation beaucoup plus intime avec le robot dans la façon dont elle parle qu'avec les êtres humains et puis voyez cette gradation pour comprendre ce que c'est qu'un baiser moi je trouve c'est hyper enthousiasmant ça résume un petit peu aussi une évolution de l'apprentissage et je trouve que ce côté vraiment de l'importance de la relation entre humains c'est quelque chose aussi qui je trouve assez joyeux et assez rassurant dans ce film là par rapport à la relation qu'on pourrait avoir une machine même si on a grandi avec cette machine qu'on a l'habitude de communiquer avec cette machine et pour ceux comme nous qui ont passé des heures devant leur ordinateur ces derniers mois je pense que voilà on est content d'avoir une relation avec des êtres humains donc ce genre de choses voilà c'est aussi enthousiasmant c'est optimiste c'est enthousiasmant elle apprend vite en plus oui ah bah ok je te laisse bon ouais mais écoutez s'il n'y a pas d'autres questions rien à ajouter monsieur s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle sinon on va non c'était moi j'étais très content de revoir ce film parce que c'est c'est vraiment un film qui à mon avis marque l'histoire de la science-fiction au cinéma donc c'est bien qu'on l'ait projeté ici et on se retrouve demain je crois voilà merci mais on va se retrouver je crois très bientôt là d'ici un petit quart d'heure pour rencontrer avec un chercheur avec deux chercheurs qui ne sont chercheurs d'ailleurs ni l'un ni l'autre ah bah mais on va parler de pollution lumineuse et je crois que ça c'est un sujet vraiment d'actualité alors à tout à l'heure comme d'habitude malheureusement je vous demande de sortir pour rentrer merci merci à tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501